Musique A Toula, un nouveau centre, Zouzoua ! Le but de la gang, le but de la calife ! Bravo messieurs ! Demi-finaliste de la Coupe de la Confédération, élément-clé du doublé Coupe Championnal l'an passé avec Lassek Mimosa, Pakoum Zouzoua et Yaoua Tououla ont pourtant décidé à l'intersaison de s'envoler pour la nouvelle place forte du football est-africain. La Tanzanie et les ambitieux Young Africans. Ce nouvel Eldorado avait déjà séduit leur ancien coéquipier chez les Mimos, le Burkinabé Azizki. Chez les finalistes de la Coupe de la Confédération, les deux Ivoiriens aspiraient à passer un cap dans leur carrière. C'est vrai que j'ai eu des propositions un peu en Europe, un peu de tout, mais j'ai accepté de venir ici parce que la Tanzanie, contrairement à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un niveau qui n'est pas comparable en fait. Ils sont tellement au-dessus. Moi j'ai eu mal de quitter Lassek comme ça sans être en Champions League, mais le point c'est qu'il n'y a aucune équipe pour rivaliser avec Lassek. Et déjà quand nous on était là-bas c'était difficile, parce que si Lassek doit aller rivaliser avec les grandes affaires, alors que dans ton pays tu n'as pas quelqu'un pour te pousser à aller à un niveau encore plus au-dessus, c'est compliqué. Attirés par un projet ambitieux et un salaire à la hauteur, les deux Ivoiriens ont également été convaincus par leurs grands frères. En fait, je lui ai demandé, Aziz, est-ce que si je viens, il pourrait m'adapter très facilement ? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, viens. Je suis là, compte sur moi. Grâce à lui, le président a pris confiance, il a regardé mes matchs. Si je me suis adapté très facilement, c'est grâce à lui. Aziz, c'est un frère. Il nous a facilité l'adaptation ici. Ça fait plaisir, en tout cas, on prend du beau temps, on s'amuse, on s'amuse, on joue. C'est comme si c'était une famille encore, avec Yao, tu vois. Donc, c'est comme c'est la sec, quoi. Tu restes en jaune et noir ? Oui, toujours en jaune et noir. C'est vrai qu'il y a du vert, mais bon, il y a le jaune et noir. Mimo dans l'âme, mais maintenant, Yanga. Pour leur début dans la cour des grands, les 3 anciens Mimo sont connus des fortunes diverses. Un 1er match perdu sèchement, 3 à 0 sur la pelouse du Belouis Dad, avant de tenir tête ce week-end au champion d'Afrique à l'Arli du Caire. Un partout grâce à l'égalisation in-extrémiste de Pakom Zouzoua. L'objectif de sortir des poules sera compliqué, mais il est motivé par un désir profond. C'est mon souhait, quoi. La sec, les langues, c'est comme une famille. On croit du beau football, l'ambiance, tout. Si on peut les battre, voilà, c'est sûr que ça serait un plaisir pour moi et mon club. Mais parce que je sais que ma famille va pas me sauter. Ma famille va toujours rester à sec, mais mon grand-père est pareil. Je pense pas qu'on pourra pas aller après le match, parce que voilà, il sera pas content. Souvent pourvoyeuse de talent pour l'Europe, la grande famille de la sec se répand également sur le continent. Et à voir leur sourire, nul doute que Pakom Zouzoua et Yao Atoula, ont réussi leur pari. Sous-titrage Société Radio-Canada